Georges Istat, la canne. C'était une très belle canne. Elle avait une crosse en or et était d'un bois si rare que le marchand lui-même en ignorait le nom. Le petit vicomte ne l'avait pas payé moins de 15 ouïes. Léline Dajon, sa maîtresse, déclara. Tu as l'air idiote avec cette canne. Vraiment ? Quand je l'ai achetée, tu l'as trouvée très jolie. Je te dis qu'elle te donne l'air idiote. Ce n'est pas une canne d'homme du monde. Elle est trop voyante. C'est une canne de scène pour un acteur. Demande plutôt à Mère Louis, qui a du métier. Il est de fait que ce n'est même pas une canne de jeunes premiers, mais plutôt de comiques jeunes, qui jouent précisément les comiques jeunes. Tu vois, et puis c'est bien simple. Je te défends de porter cette horreur quand tu sortiras avec moi. Fais-en ce que tu voudras. Fiche-la par la fenêtre ou donne-la un camarade qui n'a pas une fortune aussi dégoûtante que la tienne. Mais je ne veux plus te voir avec ça dans les mains. Le petit vicomte eut une brillante inspiration. Mon cher ami, puisque Lilline ne me défend de porter cette canne et qu'elle ne me convient que pour le théâtre, faites-moi le plaisir de l'accepter. Je veux bien, répondit l'autre avec une noble simplicité. Il faut vous dire que Mère Louis est l'amant de Lilline d'Ajon. Tout comme le petit vicomte, quoique plus discrètement, et qu'ayant envie depuis la veille de posséder cette canne, il n'avait pas cru devoir cacher son désir à Lilline. Le soir même, le comique jeune était dans sa loge, en train de se maquiller pour le deux, quand Chichette vient lui conter en pleurant qu'elle avait le plus grand besoin de Trois-Louis et ne savait où en trouver le premier sou. Chichette a été jadis la maîtresse de Mère Louis, et elle est encore par-ci par-là. Or, ce brave garçon a le cœur sur la main et ne peut voir pleurer les femmes. Attends-moi là, je reviens ! Il prit sa belle canne et alla la vendre à Jartès, le jeune premier, qui lui en donna cinq louis. Par un hasard qui ne surprendra pas trop ceux qui connaissent Lilline d'Ajon, Jartès est aussi, par-ci par-là, l'amant de cette jolie femme. Mais c'est beaucoup moins connu que pour les deux autres, car il doit prendre des précautions à cause de la grande Lolotte, qui est jalouse au point de le battre comme plâtre chaque fois qu'elle soupçonne une infidélité. Mais ce soir-là, comme tous les mercredis, Lolotte était allée voir sa vieille tante à Rouen. Une vieille tante dont on parle beaucoup au théâtre, parce que chacun sait qu'elle commande un régiment d'infanterie. C'est pourquoi le petit vicomte, ayant par mégarde soufflé la fumée de sa cigarette au nez de Mouche, le chien de Lilline d'Ajon, eut à subir une scène de reproche terrible et dut aller achever sa soirée au cercle sans que la maîtresse ni le chien eussent daigné agréer ses excuses. Quand Jartès entra chez Lilline, une demi-heure plus tard, et lui fit admirer sa nouvelle canne, la blonde enfant rit beaucoup en apprenant qu'il l'avait acheté à Mère Louis, mais refusa de lui dire pourquoi elle riait. Le lendemain matin, vers 11h, le vicomte vint renouveler ses excuses. qui furent enfin acceptées. Après quoi, il dit d'un air prodigieusement fin, à l'instant précis où Jartès s'en allait par le cabinet de toilette et l'escalier de service. « Mère Louis est déjà venu aujourd'hui ? » « Pourquoi dis-tu cela ? » interrogea Lilline, à qui de nombreuses expériences ont démontré qu'il est imprudent de répondre trop vite d'irréparables oui ou non. « Parce que je vois dans ce coin la canne que je lui ai donnée hier. » « C'est vrai, mon loup. Il est venu m'apporter une chanson que je lui avais demandée. Et il aura oublié sa canne en s'en allant. Voyez-vous ce gros loup, chéri, qui fait son petit cher Ocumse. On ne peut rien lui cacher à ce gros loup. » Et elle embrassa le gros loup une dizaine de fois. Après le déjeuner, le petit vicomte déclara. « Mère Louis, répète à deux heures. Je passe devant son théâtre. Je vais lui reporter sa canne. » « Car ce jeune homme est très fier d'entrer dans les théâtres aux heures où il n'y fait pas amusant. » « Agis comme tu voudras. » répondit Lilline, qui ne redoute pas les complications quand Mère Louis en est. Le petit vicomte fit comme il avait dit. L'acteur, en recevant la canne, déclara d'un ton sec. « Vous êtes bien à cause de vous déranger pour ça. J'allais la faire prendre par le chasseur du théâtre. » De nombreuses expériences ont démontré à Mère Louis qu'il est prudent de ne s'étonner de rien. Et que le plus simple est d'avoir toujours l'air d'être renseigné. Le soir, Lilline eut envie de souper au restaurant. Elle téléphona à Mère Louis de venir la retrouver au café de Paris, après la représentation. Il arriva, maniant avec fierté la belle canne à crosse d'or, qu'il n'avait pas aux érandes à Jartès, avant plus ample information. On soupa, mais quand il s'agit de régler l'addition, Lilline s'exclama. « Elle est bien bonne. J'ai oublié ma bouche. Tu n'as pas quelques luis sur toi ? » À cette supposition invraisemblable, inouï, Mère Louis la regarda d'un air si effaré, si piteux, qu'elle en rit aux éclats pendant deux grandes minutes. « Ah 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 ! Bah, laissons cette canne en gage. Tu viendras la reprendre demain. » Et ils allèrent se coucher. Une demi-heure plus tard, le petit Vicomte entra au café de Paris avec quelques camarades et vit, entre les mains du gérant, qui la faisait estimer par un consommateur, une superbe canne à crosse d'or. « C'est un peu raide. De qui tenez-vous cette canne ? » L'autre conta l'histoire. « Ah monsieur, après avoir soupé avec une jolie femme, m'avait laissé ceci en gage. Faut d'argent. » « Petit, ventripotent, glable et rigoleur, le monsieur ? » demanda le Vicomte. « Oui, c'est bien ça. C'est bien mon homme. » « Sacrée Mère Louis ! Je lui offre une canne et il la perd deux fois en 24 heures. Je vais lui en faire une bien bonne. » Il paya l'addition en souffrance et, sans un mot d'explication, renvoya la canne au théâtre, à l'adresse de Mère Louis. Celui-ci, le lendemain, en recevant l'objet des mains du concierge, s'abstint de poser des questions car de nombreuses expériences lui ont démontré que les histoires embrouillées s'arrangent beaucoup mieux quand on ne cherche pas à les comprendre. Pendant la représentation, Jartès entra par hasard dans sa loge. « Hein ? Ma canne est revenue, c'est toi ? » « Oui. C'est une canne très fidèle, très attachée à ses anciens maîtres, comme les larbins du vieux répertoire. » « Mais comment se fait-il ? » « Ce serait trop long à t'expliquer. Tu me ferais rater mon entrée. Tout ce que j'ai le temps de te dire, c'est que je ne te la rendrai pas aujourd'hui, parce que je dois passer demain à l'agence, pour une saison d'été. » Jartès s'inclina sans mot dire. « On a le droit de rien refuser aux copains qui vont à l'agence. Ou ça coûte trop cher d'avoir l'air d'un purotin. » Le lendemain, comme il allait à son rendez-vous, Mère Louis rencontra un camarade qui se rendait aux courses et qui avait un tuyau sérieux sur Jean Bonneau 3. Un tuyau tellement sérieux que l'acteur décida de n'aller à l'agence que le lendemain. Au champ de course, il trouva facilement un Anglais qui lui acheta la canne pour 80 francs, lesquels furent placés aussitôt sur Jean Bonneau. L'ami évaluait le bénéfice à plus de 2000 francs et Mère Louis répétait en se frottant les mains. « Mieux vieux Jartès, va-t-il être épathée quand je vais lui allonger un billet de mille ? » Car Jartès était de moitié dans l'affaire, bien entendu. Jean Bonneau 3 fit un départ magnifique, puis eut soudain la fâcheuse idée de s'arrêter au milieu du parcours. Malgré les coups de cravache, les quatre pattes écartées, le coup tendu vers l'horizon où on voyait passer les trains. Cela fit dire à Mère Louis que ce cheval n'était qu'une vache et la joie d'avoir fait un mot le consola complètement de sa déconvenue. Le soir, comme Jartès déclarait ne rien comprendre à ses explications et se plaignait avec quelques aigreurs, il répondit doucement. « Comment voudrais-tu comprendre mes histoires ? Puisque je n'y comprends rien moi-même. » « Et puis, cette canne-là, vois-tu, je m'étais bien trompé sur son compte. Elle était volage et inconstante. Et tu ne l'aurais pas gardée tout de même, toi qui ne l'as acheté qu'une fois. » « Je pense donc qu'en trois jours, elle m'a été donnée, rendue à deux reprises, prêtée par toi-même et que je n'ai jamais pu la garder pendant 24 heures. Les cannes, vois-tu, c'est comme les femmes. Quand elle ne veut pas de vous, on ne gagne rien à s'entêter. » Et Jartès s'en alla sans mot dire, car il sait bien qu'avec Mère Louis non plus, on ne gagne rien à s'entêter. Et voici la fin de ce livre-adio. Un côté pour vous sur la chaîne Open Your Mind. Vous pouvez nous laisser des commentaires, des petits pouces en l'air, des petits cœurs, des petits j'aime, tout ce que vous voulez pour nous soutenir. Et merci pour sa participation. à un bout de bois. Et à Nénette, dans les voix de tous les hommes de l'histoire. Merci. Thank you very much.